Ce dimanche 26 février 2023, Laurent Ruquier était aux côtés de Michel Jonas, d'Amir, de Daniela Loumbroso, d'Ili Jadel ou encore de Clémentine Scellarié dans un nouveau numéro des Enfants de la télé. De rares images des débuts de la comédienne ont été diffusées. A l'âge de 22 ans, l'artiste donnait de la voix au théâtre Campagne Première dans une petite cave. A l'époque, la compagne de Christophe Raichert n'avait pas encore eu recours à la chirurgie esthétique. C'était avant mon opération en 1979, Clémentine Scellarié faisait ses premiers pas à la télévision. Suite à la diffusion d'une vidéo de ses débuts, la comédienne a avoué ne pas se trouver particulièrement jolie, au rôle à tronche. A-t-elle lancé, avant de préciser que, sur les images, elle n'avait pas encore refait son nez. Ce dernier était alors plus épais qu'il ne l'est aujourd'hui. La sexagénaire a toujours assumé avoir eu recours à la chirurgie esthétique afin de modifier une apparence physique qui la complexait énormément. Pourtant, Laurent Ruquier a avoué s'être davantage attardé sur la coiffure de l'artiste que sur certaines parties de son visage. Arobase France 2 Arobase Instagram Une rhinoplastie nécessaire Clémentine Scellarié a beaucoup souffert de son nez. En 2021, la comédienne expliquait dans son livre Les mots défendus, Albin Michel, qu'elle avait choisi de subir une rhinoplastie afin de s'acheter un morceau de féminité ou un passeport pour être comédienne. « Je me suis payé une normalité mais elle n'était qu'extérieure. » Écrivait-elle dans cet ouvrage où elle revenait également sur le cancer du colon contre lequel elle s'est longtemps battue. La semaine dernière, l'artiste s'est retrouvée au cœur d'une polémique après avoir affirmé être noire. Née à Dakar au Sénégal, la sexagénaire avait tenu des propos qui avaient choqué certains internautes qui l'accusaient alors de dire n'importe quoi ou d'avoir un problème psychologique. Arobase Docteur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501